Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je filme ce vlog le lundi 7 novembre Donc on est sur le jour de reprise après les vacances scolaires de la Toussaint Inès est à l'école, je viens de les poser à l'instant Je suis partie chercher une barre de céréales à la maison parce que j'avais oublié Et pourquoi est-ce que j'avais besoin d'une barre de céréales ce matin ? C'est parce que je vais vivre, vraiment je ne peux pas utiliser un autre mot que vivre Ma première expérience en personal training C'est quelque chose qui me tente depuis un moment Je n'avais pas franchi le pas parce que je me disais que ce n'était pas pour moi Parce que je me disais que finalement j'étais assez contente des activités sportives que j'avais jusqu'à présent Mais écoutez j'ai très envie de tenter l'expérience Et Edouard qui est un coach sportif qui vient de s'installer à Annecy M'a envoyé un très gentil message pour me proposer de tester 5 séances de coaching privé Donc ça se passe à la salle de sport de l'hôtel Rivage à Annecy Qui est un hôtel 4 étoiles si je ne dis pas de bêtises Il y a donc une salle de sport à l'intérieur Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il est 8h37 Que j'ai rendez-vous à 8h45 C'est tout juste devant mais je voudrais arriver à l'heure Je ne sais pas comment ça va se passer Je vous embarque avec moi Je vous donnerai mes premières impressions Ça risque à la fois de ne pas être glorieux Parce que je n'ai pas fait de sport depuis deux semaines Parce que pendant les vacances scolaires c'est difficile d'en faire J'ai juste fait un cours de yoga la première semaine Mais tout ce qui est California bar etc j'ai arrêté Bon on a bien bougé, on a bien bourlingué Mais je n'ai pas du tout fait de sport Donc voilà j'ai déjà ces deux petites semaines de pause Qui ne vont pas forcément me faire du bien Et je n'ai jamais fait de sport dans une salle Avec un prof, avec un coach en plus privé C'est un truc que je n'ai jamais jamais fait Donc je vous emmène Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour vous Pour le débrief Dans une heure pour moi Pour vous donner mes impressions J'ai envie que ça me plaise Parce que je pense que c'est quelque chose Qui va me faire beaucoup de bien Écoutez, verdict dans quelques secondes Je suis de retour chez moi Je suis vivante Déjà ça c'est une très bonne nouvelle Non objectivement ça s'est vraiment bien passé Ça m'a beaucoup plu C'est une approche Donc comme je vous disais Que je n'ai jamais vécu Où on vous fait un bilan De ce que vous savez faire De ce dont vous avez besoin De ce dont vous avez envie Donc grossièrement pour moi J'ai envie d'avoir un coeur plus solide C'est mon gros gros point faible Je suis essoufflée avec 3 fois rien Quand je fais une rando avec Quentin et Inès Je suis la seule à être essoufflée sur les 3 Donc ça craint Je ne suis pas contre l'idée de me tonifier De gagner un peu aussi en force De me gainer De pouvoir bénéficier d'une posture aussi Peut-être plus adaptée pour mon corps Mais vraiment l'objectif c'est d'avoir du cardio Et il y a du boulot Alors Edouard a une approche Que j'aime beaucoup Moi je crois que je supporterais pas Qu'on me crie dessus Avec de très gros guillemets Je pense que c'est quelque chose Qui se fait plus en 2022 Mais vraiment Quelqu'un qui a ce tempérament Presque agressif Tout ça c'est quelque chose Qui me plairait pas du tout Et donc Edouard est d'une bienveillance D'une gentillesse D'une douceur juste Parfaite C'est valorisant Ça donne envie d'aller plus loin Mais il te pousse un peu Dans tes retranchements Dans le sens où il t'invite A aller toujours un peu plus loin Mais voilà Avec une approche très bienveillante Donc ça m'a fait beaucoup de bien Donc là c'était vraiment La séance bilan Bah j'ai quand même bien souffert Enfin moi demain Je sais pas si j'ai réussi à marcher Parce qu'on a fait Bah voilà Je vous ai mis quelques petites séquences Mais des exercices au sol Avec le tapis Un peu de rameur Un peu de vélo Qu'est-ce qu'on a fait d'autre Bah pas mal de cardio aussi Ça m'a donné un bon aperçu De ma situation actuelle Qui est vraiment pas bonne J'en dis pas beaucoup plus Je file à la douche Je dégouline Vraiment J'ai descendu J'ai pas trouvé ma grande gourde Donc j'ai descendu Deux petites gourdes Comme celle-ci Donc j'ai bu un litre Pendant l'heure Ça vous donne une idée De l'état de De fatigue Et de dégoulinance Dans lequel j'étais Et à nouveau On est sur une journée bien timée Puisque là il est 10h Et que dans un peu plus d'une heure Je pars chercher Inès à l'école Donc si vous êtes à la recherche D'un coach Il va me falloir mes deux mains Pour ouvrir Non c'est bon Si vous êtes à la recherche D'un coach Pour vous mettre Ou vous remettre au sport Je ne sais pas où vous en êtes Et que vous êtes À Annecy Je vous mets les coordonnées D'Edouard Sous la vidéo Et puis on aura l'occasion D'en reparler Notamment sur Instagram Parce que je pars Pour 5 séances de coaching Avec lui Donc je vous invite A me suivre là-bas En prévision de cette séance De sport du jour J'étais passée Chez Decathlon Pour acheter un soutien-gorge Alors spécial running Même si On ne fait pas que de la course Mais il y a éventuellement La possibilité D'être sur un tapis Ou autre Parce que je n'avais plus De soutien-gorge Vraiment Je ne trouve pas le terme Mais vraiment Très soutenant J'ai des brassières de yoga Des trucs très souples Qui sont agréables Pour des sports sans impact Voilà c'est ça Le mot que je cherche Et j'ai acheté celle-ci Chez Decathlon Donc c'est la marque Calenji Calenji c'est la sous-marque Spécialisée dans le running Je ne me souviens plus Du prix exact Mais une vingtaine d'euros Écoutez Testé et approuvé Ce matin Elle est fabuleuse Le seul truc C'est qu'il faut l'enfiler Par la tête Bon alors moi J'aurais bien aimé Qu'il y a un système ici Qui fasse qu'on puisse La fixer juste Ici Bon c'est un détail Ça aurait peut-être été Plus cher à la fabrication Donc Ça se serait peut-être Ressenti sur le prix Sur le prix final Mais bien respirante Vous voyez ici Même sur la poitrine Elle est bien respirante Elle maintient bien Vous avez trois niveaux Pour la serrer Je crois que je l'ai prise En taille S Mais sur l'étiquette papier Qui est dans le magasin Vous avez la correspondance Des tailles Donc S J'espère que je ne me trompe pas C'était genre 85A A 90B Et moi je fais un 85B Et elle est absolument parfaite Elle est très Comprimente Très serrée sur la poitrine Mais elle est faite pour ça Tout ça pour dire Que j'en suis très contente Et que voilà Vous n'avez peut-être pas besoin D'aller chercher ça Dans de plus grandes marques Parce que celle-ci est fabuleuse Comme à peu près Tout ce que fait Decathlon d'ailleurs Ça part aux sales Mon sponsor du jour Qui est la marque Mon bento Ça fait longtemps Que je vous parle de cette marque Qui m'a accompagnée Pendant des années Pour les fameuses boîtes repas Dont je vous parlais un petit peu Plus tôt dans la vidéo Mon bento c'est une marque française Qui comme son nom l'indique Commercialise des bentos Mais pas que Pour transporter facilement Ses repas Ses petits casses-croûtes Ses boissons Je vais tout vous présenter Mais la star du show Aujourd'hui C'est le MB Warmer Alors cette invention de génie Se trouve ici Avec le couvercle C'est encore mieux C'est une boîte bento Qui vous permet de réchauffer vos plats Si vous n'avez pas accès à un four À un micro-ondes À des plaques de cuisson Ou autre Mais vous en avez ras-le-bol de manger froid Parce que déjà le verre arrive Et puis que bon Voilà ras-le-bol des salades Ce magnifique outil Va pouvoir vous aider Je vais vous présenter Comment ça fonctionne C'est hyper simple d'utilisation C'est toujours aussi esthétique Moi j'ai reçu le modèle Black Onyx Je crois Oui c'est ça Donc qui est un modèle noir, mat Hyper élégant Il existe d'autres couleurs Mais voilà celui que je vous présente aujourd'hui Ça se réchauffe À être un système de prise La prise est juste ici Je vais vous montrer plus en détail Le câble fait environ un mètre devant Moi je l'ai branché là-bas De l'autre côté de ma table Et dans ce petit compartiment Que vous voyez ici Vous avez donc le bouton on-off La fameuse prise que je viens de vous montrer Et si vous slidez sur le côté Vous avez également une autre prise Si vous voulez la brancher Sur un allume-cigare Alors en termes de design Ça ressemble beaucoup aux boîtes De chez mon bento Toujours la petite valve sur le dessus Qu'il faut laisser ouverte Compris avec cette technique MB Warmer Et voilà la cuve à l'intérieur Vous pouvez utiliser cette cuve telle qu'elle Pour placer votre repas directement dedans Ça, ça se lave à la main Bien sûr vous ne le mettez pas au lave-vaisselle On fait attention de ne pas immerger le produit dans l'eau A cause des prises qui sont situées ici Mais c'est quand même très très bien protégé Vous avez plein de tutos sur le site Je pense que je vous mettrai le lien De la chaîne Mbento sous la vidéo Si vous voulez aller voir l'utilisation en images Ça sera peut-être encore plus parlant Alors vous avez trois modes de réchauffage Qui sont représentés ici Par les trois petites diodes que vous voyez ici 15 minutes, 25 minutes et 35 minutes Ça dépend si vous voulez manger très 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 chaud Ou si vous voulez juste réchauffer un plat Pour le rendre un petit peu plus tiède Pour l'avoir testé Et bien sans surprise Moi j'aime bien le niveau du milieu Le troisième c'est vraiment bouillant Je ne sais pas si vous voulez manger un pot au feu Un truc et que vous voulez vraiment Que ça soit bouillonnant dans votre assiette Pourquoi pas Donc imaginons que j'ai quelque chose à l'intérieur Je ne l'ai pas fait en vidéo Parce que là c'est un coup à en foutre absolument partout Puisqu'il faut que je vous montre ça sur tous les angles On place le couvercle En appuyant bien sur les quatre coins Pour que ça adhère bien On l'allume avec le bouton qui est à l'arrière Que je vous ai présenté juste avant Et les trois diodes c'est clair Et ensuite à vous de choisir le programme que vous souhaitez Une pression de premier programme Deux pressions de deuxième programme Trois pressions de troisième programme Et pour lancer le réchauffage J'en appuie longtemps sur le bouton Et voilà Orange ça veut dire que c'est en train de chauffer Et une fois que ça sera vert Au bout de 15 minutes Vu que je suis sur le premier programme Il n'y a pas de signal sonore ni rien C'est juste lumineux Donc c'est discret Ça veut dire que le plat est prêt à être consommé Donc le kit de base C'est le bento exactement comme je viens de vous le présenter Vous pouvez également acheter Et alors je ne veux pas vous pousser à l'achat Mais ça c'est quand même hyper pratique Ça peut vous permettre par exemple Je vous donne un autre exemple Vous êtes cliné Vous n'avez pas de micro-ondes dans votre cabinet Mais vous pouvez laisser la boîte au cabinet Parce que personne ne la volera Parce que c'est votre cabinet à vous Et bien vous achetez la petite boîte qui va avec Qui s'appelle la MBside Dans laquelle vous venez placer vos aliments Et vous emmenez juste ça au travail Et vous le ramenez le soir pour le nettoyer à la mesure Je vous montre comment ça se place à l'intérieur Mais du coup voilà Pour le nettoyage par expérience C'est un petit peu plus pratique C'est vraiment pour chipoter Parce que la façon dont c'est présenté comme ça C'est quand même très très bien Et l'autre accessoire que je n'ai pas testé Mais qui existe Alors c'est à acheter en plus La marque ne voulait pas créer un accessoire Et monter le prix du produit Pour peut-être des gens qui n'auraient pas besoin De cet accessoire supplémentaire C'est le cap d'alimentation pour voiture Qui se branche sur ce qu'on appelait la lune cigare Donc pour le brancher On glisse juste le petit bout de plastique ici Et ça se branche juste là Et je vous montre d'autres petits accessoires Si vous avez je ne sais pas Une envie de faire un cadeau à quelqu'un Vous avez les kits de couverts Qui sont très 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 mignons Et hyper bien présentés Ensuite la fameuse bouteille Mon Bento Vous me voyez très souvent avec cette bouteille A mes cours de yoga notamment Je l'adore parce que Compacte Hyper 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 légère Et puis toujours le petit sac de transport MB pochette Voilà si vous voulez un petit contenant sympa Pour tout glisser et ne rien perdre Et me voilà de retour devant mon ordinateur Parce que j'ai un code promo A vous communiquer Et je l'avais oublié Donc le code c'est Le blog de Nero Lydis Je vous l'écris sur l'écran Et je vous le mets également sous la vidéo Il offre moins 10% Sur tout le site Mon Bento Y compris les promotions Et le code est valable Jusqu'à la fin du mois de janvier 2023 Donc si vous voulez vraiment Vous y prendre à l'avance Pour vos cadeaux de Noël Ou alors si c'est pour quelque chose pour vous C'est le moment Mais vous pouvez également en profiter Jusqu'à la fin du mois de janvier Voilà j'espère que Cette petite nouveauté Vous plaît autant que moi Vous ne devinerez jamais D'où je reviens De chez Picard Et à chaque fois que je mentionne Picard J'ai des commentaires qui me disent Est-ce que tu peux nous montrer Ce que tu achètes chez Picard Écoutez votre vœu est exaucé aujourd'hui C'est le retour de course Le plus attendu de 2022 C'est faux On y va tout de suite Objectif Remplir le congélateur Bien sûr Mais on a une copine Qui vient Alors j'allais dire Dîner à la maison On a dit qu'on faisait Un apérodinatoire Donc c'est à dire Pas à table Mais sur le canapé des fauteuils Donc c'était L'objectif de la mission Trouver des choses pour ce soir Et puis bien sûr J'en ai profité Pour racheter des trucs pour nous Le lave-vaisselle Est en marche à côté J'espère que vous n'entendez pas trop Le ronron Alors chez Picard J'ai mes grands favoris Que je rachète à peu près à chaque fois Et j'adore tester des nouveautés Et j'en profite souvent Pour tester Les nouveautés Qui sont dans les tout premiers bacs Parce qu'il y a souvent des promos Donc c'est un mélange de tout ça Je n'ai rien trié Je vais aller assez vite Parce qu'il faut que j'aille mettre Tout au congélateur derrière La poillée de champignons Champignons cuisinés Avec chalottes et au beurre Lantins de chêne Foliote Champignons de Paris Bolet jaune Echalottes et beurre Voilà On aime beaucoup les champignons A la maison Et Inès y compris Ce que je trouve très surprenant Moi je détestais ça Jusqu'à l'âge de 10-12 ans Je ne me souviens pas bien Et elle adore ça Donc on en profite Les boulettes à la suédoise Ça c'est un grand classique Si vous mangez chez Ikea De temps en temps Vous connaissez déjà ça Ça se décongèle rapidement Quand on veut juste Une viande rapide Soit pour Quentin Pour qu'il réchauffe au travail Soit pour nous le midi Typiquement un midi Dans la semaine Où on doit aller chercher Inès à l'école Franchement c'est trop pratique D'ailleurs Les habitudes alimentaires Ont un petit peu évolué Moi il y a quelques années J'ai emmené à manger Tous les midis au travail Maintenant je travaille de la maison Donc je n'ai plus besoin de faire ça Et Quentin Qui travaillait Tout près d'ici Rentrait d'habitude Manger tous les midis Il a changé de travail récemment Donc maintenant lui Il se fait des boîtes le midi Donc les achats En fait ça n'a pas trop changé Parce qu'on s'est échangé les rôles Mais voilà Les achats sont un peu Dans ce sens là aussi En parlant de plats rapides Pour le midi La semoule au poulet Et aux petits légumes Ça ce sont les gros plats familiaux Génial ça Ça se décongèle facilement C'est bon Ça plaît à tout le monde C'est génial Des carottes en rondelles J'ai un souci avec les carottes En ce moment Dans notre frigo Qui est un frigo Qui est assez ancien Les carottes moisissent Assez vite Quoi que je fasse J'ai tout essayé Les mettre dans le bag Dans un sachet fraîcheur Ne pas les mettre Dans un sachet fraîcheur Donc écoutez Je pars sur des carottes En rondelles Donc ce sont juste Des carottes roupées Il n'y a rien d'ajouté Ensuite Les fines rondelles croustillantes Je prends toujours Une pomme de terre D'une forme ou une autre Frites Petits cubes brisolés Etc Et celle là Je crois qu'on ne les a jamais essayé Donc à voir Pour ce soir Le mini cake Jambon et olive Une tuerie Je le connais déjà C'est une merveille Ça j'aurais envie de tester Le tiramisu Voilà C'est une seule portion A voir Je crois qu'on ne l'a jamais goûté Ensuite Les fleurettes de brocoli Alors nous On ne mange pas bio à la maison Mais pour une raison que j'ignore Les fleurettes de brocoli bio Sont meilleures Que les fleurettes classiques Chez Picard Donc du coup Je prends souvent celle-ci Et les classiques Si je ne dis pas de bêtises Sont en paquette d'un kilo Et celle-ci 500 grammes Et moi 500 grammes Pour un plat à gratin C'est parfait Donc en réalité Je prends souvent celle-là Les cordons bleus Au comté AOP Une merveille absolue Mais vraiment Il y a des restaurants Qui servent des choses Moins bonnes que ça Donc foncez Si vous les croisez Ensuite les coquilles De façon risotto Jambon fumé Et sauce alimentale français Le bon plat réconfortant Pour l'hiver A manger avec une petite sereine Et une petite soupe à côté Ça me faisait bien envie Ça c'est plutôt pour moi Amity Si je suis toute seule Légumes Haricots blancs Et vermicelles C'est les petites soupes En plat individuel Voilà Un bol égal à un plat Donc ça c'est pour une personne Des épinards Parce que Nes m'en a réclamé Et c'est vrai que ça fait très longtemps Qu'on n'en a pas mangé Donc je les ai juste pris en branche Et je les fais revenir dans du beurre Avec une omelette Souvent je casse 3-4 œufs dessus Et ça paraît Ça plaît à tout le monde Des mini magnum Pour ce soir Ou pas Enfin on verra ce qu'on en fait Pour ce soir toujours Les mini gougères au fromage Qui sont Excellentes Tout ça je vais mettre au frigo Parce que du coup Ça va être dégusté Dans les quelques heures qui viennent Le pain surprise Polaire Qui est excellent aussi Il existe aussi en version Pain de campagne Mais je crois qu'on préfère Le pain surprise Ça Ça fait partie des nouveautés La brioche babka Chocolat noisette Ça m'a vendu du rêve Je sais pas quand est-ce qu'on aura l'occasion De manger ça Peut-être plutôt un week-end Pour un goûter En tout cas probablement pas en semaine Parce que je vois pas ce qu'on va faire D'un si gros truc Mais ça me donnait trop envie L'écrasé de pommes de terre Huile d'olive Ça c'est Quentin Qui avait acheté ça la dernière fois C'est excellent aussi Donc il m'a dit Reprends-le La prochaine fois que tu vas à Picard Donc c'est chose faite Et pour ce soir Toujours en dessert Les petits canelés Je vais voir Je vais peut-être pas tout décongeler On verra en fonction de l'appétit Les mini-vraps Qui sont très très bons aussi Il y en a un Cher aux tomates Un saumon fumé agrume Un houmous poivron rouge Pour l'apéro C'est délicieux Et j'ai pris aussi Les petits éclairs pour le dessert Vous savez beaucoup de desserts Je pense qu'on sortira pas les glaces Et je vais décongeler ça Et les canelés Et voilà Et avec tout ça J'en ai eu pour 86 euros Oui c'est ça 86 euros 90 Donc voilà Pour mon petit retour des courses Picard J'espère que ça répond à vos questions Je vous fais un point Lecture pour enfants Je viens d'aller chercher Inès à l'école Et sa grand-mère A voulu l'abonner A de nouveaux magazines Et puis ce qu'elle avait jusque là Était Plus forcément adapté Tu mets tes peluches ? Plus forcément adapté Pour son âge Donc on est passé sur Les belles histoires Qui est la suite de mes premières histoires Je sais plus comment ça s'appelle Toujours de chez Bayard Ça c'est pour les 4-7 ans C'est écrit là Et c'est très chouette C'est des histoires un peu plus longues Un peu plus compliquées Mais toujours bien illustrées Très sympa Et ça Eh bien écoutez Voilà Nous avons craqué Donc Disney fait un magazine sur les princesses Ça paraît Tous les Je sais pas si c'est mensuel Apparemment oui Parce qu'il est écrit novembre 2022 Bah gros succès Voilà C'est un peu moins C'est un peu moins recherché Je pense que c'est un peu redondant aussi Mais ça remporte un grand succès Et écoutez C'est l'essentiel Il y a des petites activités graphiques Ça lui plaît beaucoup Il fait nuit à 17h C'est le mois de novembre C'est une angoisse La seule bonne nouvelle du mois de novembre C'est le retour des fondus Raclette Tartiflette La semaine dernière On a mangé les 3 En 3 jours Et c'était fabuleux Vraiment c'est la seule bonne nouvelle De ce mois Qui est Tellement tellement déprimant Et l'anniversaire de Quentin aussi Le reste c'est vraiment nul Je vous fais un petit point piano Inès est en train de jouer tranquillement dans sa chambre Vous m'avez demandé Où ça en était Je vous en parle Pas au quotidien Mais régulièrement sur Instagram C'est vrai que Sur Youtube Je ne crois pas en avoir déjà reparlé Je vous remets sur l'écran le vlog Où je vous explique Pourquoi je me suis mise au piano Pourquoi ça me faisait rêver Avec quelle base je partais ou pas Etc Et ben voilà Je me suis installée Alors c'est pas de meilleure C'est pas la meilleure façon de s'installer Je suis assise sur mon canapé Avec le piano devant moi Le mieux c'est un tabouret Mais Voilà On fait ce qu'on peut Quand on n'a pas l'espace Pour avoir un vrai piano Ça restera un rêve Peut-être qu'un jour On aura un appartement plus grand Et Je pourrais avoir un piano droit Ça serait vraiment un rêve Pour le moment C'est pas possible Donc J'ai acheté ce piano Sur le bon coin Avec un super prix C'est le Tomane SP320 Je vous ai fait une story à la une Sur Instagram Qui s'appelle Piano tout simplement Avec une clé de sol Sur laquelle je vous mets Les références de piano Qui m'avaient été recommandées Et puis la référence de celui-ci C'est pas idéal C'est pas parfait C'est pas L'ersatz parfait D'un piano Droit Mais Ça fait vraiment bien la blague En termes de sonorité Moi je peux mettre un casque Ce qui m'arrange bien Et puis sinon Les touches sont un peu moins lourdes Qu'un piano classique Mais en fait Je suis tellement crispée Parce que j'apprends Que la dernière fois Ma prof m'a dit Bah finalement C'est peut-être pas C'est peut-être pas plus mal en fait D'avoir des touches un peu plus légères Pour éviter Je me fais des crampes Vraiment sur le côté de la main Là ça m'est arrivé la semaine dernière C'est complètement délirant Beaucoup de personnes m'ont demandé Par message privé S'il était envisageable D'apprendre le piano Complètement seul Alors je pense C'est un avis Complètement personnel Mais je pense que Sans aucune base de musique Ça n'est pas possible A moins d'être extrêmement motivée D'avoir beaucoup de temps Et puis peut-être D'avoir des facultés intellectuelles Que je n'ai pas Mais je pense que c'est Très 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 difficile Si vous avez des bases De musique antérieure J'en suis la preuve vivante Il y a plein de choses Qui reviennent en fait Moi je pensais avoir oublié 99% de ce que j'avais appris La réalité c'est que Tout m'est revenu assez facilement La lecture de la clé de fa La clé de sol Je l'avais très très peu En tête Donc ça c'est quelque chose Que je dois apprendre Mais par exemple le rythme Je me souviens d'absolument tout Donc niveau solfège Quand même les bases sont toujours là Et en termes de manuel Donc ma prof utilise Cette méthode Qui s'appelle J'apprends le piano Tout simplement Et c'est pas moi qui ai rajouté Le tout simplement C'est écrit tout simplement ici Niveau 1 et 2 Vous avez des airs connus De musique classique De Bach etc Et puis vous avez aussi Des airs Plus de variété Alors la dispute d'Amélie Poulain La classique Lettre à Élise Une musique de Forest Gump Ce genre de choses C'est une méthode Qui est vraiment bien Avec ma prof On fait pas tout à l'intérieur Et pas par ordre chronologique Forcément Mais c'est très chouette Et puis pour apprendre A lire la clé de sol Et la clé de fa Parce que quand même C'est une tannée Mais il faut s'y mettre Rien de mieux Que le bon vieux Dans de l'eau Le manuel pratique Pour l'étude des clés Sol, fa et hut Alors hut Pour le moment C'est pas un objectif Que j'ai Mais sol et fa Ça serait déjà pas mal Il existe plusieurs versions Celle-ci c'est la plus ancienne Je n'ai pas d'avis à ce sujet Je vous répète juste Que ma prof de piano m'a dit Elle m'a dit Que la nouvelle version N'était pas géniale Mais que l'ancienne Celle-ci avec une couverture Rouge, rose Était très bien Et il en existe une autre Avec une couverture un peu plus bleutée Elle la conseille moins Je vous répète juste J'ai quand même quelques applications Sur iPad J'ai pas mon iPad avec moi Mais je vous les mettrai Sous la vidéo Soit pour faire du déchiffrage De notes justement Un peu de lecture Et également des applis Qui vous corrigent En fait Vous mettez l'iPad Comme si c'était une partition Vous avez la partition Qui défile Et si vous jouez La mauvaise note L'appli vous corrige Donc voilà Bienvenue au 21ème siècle Je trouve ça quand même fabuleux Vous avez des métronomes aussi Enfin c'est assez incroyable Mais je persiste à dire Qu'il faut avoir Soit des bases Et très solides Soit dans mon cas Une prof Pour se lancer Parce que c'est quand même Pas une mince affaire Mais moi je prends toujours Autant de plaisir Je fais beaucoup plus de progrès Enfin beaucoup plus vite Que ce que je pouvais imaginer Je joue à ce jour Des airs que je pensais jouer D'ici quelques mois Donc je suis Enfin c'est très valorisant Je suis hyper contente D'avoir démarré Et voilà Je crois que c'est l'essentiel Ça me plaît beaucoup Je m'amuse beaucoup Donc tout va bien Ah oui Et je vous ai pas dit Mais du coup ça c'est complètement démontable Ça c'est un clavier Alors c'est assez lourd Faut pas le sortir tous les jours Je le glisse entre deux bibliothèques Dans le salon et le pied Qui est un pied en croix Qui est glissé en dessous Il se plie à plat Et je le glisse Sous le canapé Sur lequel je suis assise Le machin Le support à partition Se retire Et après il y a juste un câble Qui se débranche Donc c'est une bonne C'est une bonne façon De pouvoir apprendre le piano Quand on a pas trop de place Fin de soirée Il est 23h24 J'ai pas vlogué de la soirée Parce qu'on a été avec Notre copine Et que C'était bien comme ça Donc c'est une copine Du lycée Qu'on a pas vue depuis Pas depuis le lycée Mais pas beaucoup moins Trop 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 Contente de la revoir On avait donc Un milliard de trucs A se raconter Vous imaginez bien Et regardez ce qu'elle a retrouvé C'est une photo De Quentin et moi Quand on s'est connus Elle avait ça Dans son album photo Moi sur cette photo J'ai 16 ans Et Quentin en a 17 Voilà Et aujourd'hui nous avons 34 et 35 ans Respectivement Donc trop trop mignon Et elle dit qu'elle l'avait En double dans son album C'est pour ça qu'elle nous l'a amené Clairement Elle était visionnaire Sur la longévité de notre couple Et elle m'a amené aussi Des belles fleurs Que Quentin est en train de ranger Je vais finir le vlog ici Je vais me démaquiller Me coucher J'espère que vous avez passé Un bon moment Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz